Bienvenue à tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Je suis impardonnable, vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes le 4 en date d'hier, donc le 3. J'ai présenté LAN Messenger, LMC, Free and Open Source, petit logiciel, petit utilitaire qui permet de dialoguer de type messagerie instantanée, mais sur le réseau local, échange de fichiers, etc. C'est génial. Maintenant, et c'est une personne qui me suit, qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit, tu sais qu'il existe IPTUX. Et quand il m'a cité le nom IPTUX, je me suis dit, mais je connais ce logiciel, je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà utilisé. Et effectivement, effectivement, je vais vite vous le présenter d'ailleurs. Et pourquoi je vous le présente ? Mais tout simplement parce qu'il est dans les dépôts officiels de Ubuntu, et Ubuntu, variante officielle, distribution, dérivée. Donc, moi, je privilégie toujours les dépôts officiels. Et LAN Messenger, ben voilà, n'est pas dans les dépôts officiels. Maintenant, vous pouvez l'utiliser, vous avez vu, il est totalement fonctionnel. Donc, je vais quand même vous montrer le commentaire de, 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 j'ai oublié, j'ai oublié, de Julien du 68. Salut, donc ici, voilà, salut blabla. Sinon, il y a également IPTUX que j'utilise pas mal, surtout quand on est en Lug. Sinon, chouette vidéo. Merci mon ami. Alors, ici, salut, ah bon, j'irai voir, tiens. J'ai l'impression que le nom me dit quelque chose. Je me demande si dans une ancienne version d'Mabuntu, il n'aurait pas été présent. Deuxième commentaire de ma part. Re, je viens d'aller voir. C'est simple, mais surtout, c'est dans les dépôts apparemment. Et je privilégie toujours les dépôts. Donc, je vais en parler vite fait dans une vidéo de 10 minutes. Merde, j'ai dit 10 minutes, il faut que j'essaye de m'y tenir. C'est pas gagné. Réponse de Julien du 68. Pas de quoi. Donc, au revoir. J'ai fait une recherche IPTUX, donc je vais bien vous montrer. Vous faites simplement IPTUX. Voilà, premier lien qui arrive. Donc, IPTUX documentation Ubuntu, donc sur le wiki Ubuntu. FR, page que voici. C'est très simple. IPTUX est une application de communication sur réseau local. Donc, comme LAN Messenger. Oui, comme LAN Messenger. Il détecte automatiquement les autres utilisateurs sur le réseau local. Et permet de l'envoi de messages, textes et de fichiers. Installation, rien de plus simple. Il est dans les dépôts. Donc, sudo appétit install IPTUX. Ici, ils expliquent comment mettre IPTUX en français. Mais vous allez voir que c'est plus le cas. C'est plus le cas. Il est bien en français. Ok, il est bien en français. Voilà. Et oui, j'ai oublié de vous montrer. Si on descend plus bas, il y a le code source du logiciel. Code source que voici. On peut voir qu'il y a eu... Au début, je pensais que c'était mort. Mais non, ça vit encore. Lentement, mais sûrement. Voir 14 mois, 28 jours. Il y a eu 11 release. La dernière en date 0.7.6 du 28 décembre 2018. Et vous allez voir que dans les dépôts, on va avoir affaire à la version 0.7.4 du 24 janvier 2018. Oui, 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 oui. Donc, deux machines virtuelles. J'ai fait attention d'utiliser une connexion par pont. D'ailleurs, si je fais ifconfig, comme adresse IP, j'ai une 192.168.2.14. Et de l'autre côté, j'ai une 192.168.2.12. Donc, je me trouve sur le même réseau local. De Linux Mint 19.3. À gauche, une MATE. Et à droite, une XFCE. Donc, rien de plus simple. Déjà, on peut faire... On peut faire... APT. Search. Voilà. Ah ben oui, je suis à droite. APT. Search. IP. Tux. Et voilà. Il est bien là, notre ami IPTux. Donc, on va faire... Sudo APT. Install IPTux. Voilà. Mode passe designer qui va bien. Même chose de l'autre côté. Donc, sudo APT. Install IPTux. Mon chien s'appelle Tux. Ouais. Je l'ai appelé exprès comme le nom de la mascotte. Et la mascotte linussienne. Beaucoup le connaissent Tux. Oui, oui. C'est un KTux. Ensuite, j'ai oublié de confirmer. Oui. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a... Donc, le paquet IPTux est installé. Encore heureux. Et un deuxième paquet est installé également. Celui-ci. Voilà. Deux paquets en tout. C'est très simple. Menu principal des applications. IP Tux. Et voilà. Alors, le logiciel nous détecte. Oui. Ah oui. C'est ça qui est bizarre. Ça, c'est moi. OK. Et regardez bien la preuve. IPTux. Voilà. Alors, oui. J'ai quand même oublié de vous dire. J'ai quand même oublié de vous dire. Si jamais. Attendez. Je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Ça doit être ici peut-être. Ça doit être ici. Voilà, voilà, voilà. Si jamais la détection, la découverte sur le réseau ne se fait pas, vous pouvez ouvrir le port TCP UDP 24-25. OK. C'est bien mentionné ici. Voilà. Ajuster le pare-feu pour autoriser l'utilisation du port TCP UDP 24-25. Mais apparemment, regardez, sous Mint, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a aucun souci. Au niveau du pare-feu. Avec le pare-feu. OK. Donc, 076. Je retiens. Parce que je vais faire aide. À propos, 074. Ce qui ne m'a fait peur, c'est la date. 2008-2009. Voilà, le à-propos de IPTUX n'est pas trop à jour. Alors, donc, je me répète. IF-config. Ma machine ici, c'est la 14. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un clic droit. Supprimer l'ami. Donc, ici. Hop là. Donc, ici. Eh bien, automatiquement, c'est la 12. Donc, je vire ma propre machine. Voilà. C'est déjà mieux. OK. Donc, aide. On s'en fout un peu. On va aller dans fichier. Détecter. Donc, si je clique sur détecter, je peux spécifier manuellement une adresse IP. Attention. De type IPv4 et seulement. Ensuite, je peux afficher les machines qu'il y a sur le réseau. Voilà. Donc, si je ne veux plus, je fais ceci. Alors, ensuite, quitter nom, outil, préférences. Ah, les préférences. Regardez. On va aller dans les préférences des deux machines. Vous allez voir pourquoi. C'est la même, ça me fait rire, on dirait un peu une, au niveau du visu, des options et des paramètres qui nous sont proposés. C'est plus ou moins la même chose que l'un de Messenger. Donc, votre pseudo, regardez. Mon pseudo, je vais faire comme hier. Amaury. Le nom de votre groupe, je ne mets pas. Votre avatar. Je peux choisir un avatar ou un sélectionneur. Regardez, je vais aller dans images. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Enregistrer sous. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire ceci. Téléchargement. Créer. IPTux. Voilà. Donc, ce sera autre. Téléchargement. IPTux. Tout ce que je recevrai ira là. Non, je me suis trompé, tiens-moi. Votre avatar, c'est ça. Et ma photo, regardez bien. Je vais aller foutre ceci. Voilà. Signature. Vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas, moi. Amaury de chez. Blabla. Voilà. J'applique. L'autre côté, on va faire Natacha. Je garde. Oh non, allez, je vais mettre. Je ne sais pas, moi. Allez. Coccinelle. Je suis passé le coccinelle. Ici. Autre. Téléchargement. Créer un dossier. IPTux. Ouvrir. Photo. Image. Hop là. Et ici, on va mettre. Et ici, on va mettre. Et ici, on va mettre. Natacha. De chez. Granate. Appliqué. Voilà. Regardez. Vous voyez, ça change. C'est génial. Et je vais vous montrer la photo et l'appareil. Alors. Vous pouvez écrire un groupe aussi. Ok. Système. 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 Photo par défaut de l'ami. Ok. Si elle n'en a pas spécifié. Ouvrir automatiquement la fenêtre de discussion. Cacher automatiquement le panneau. Une fois connecté. Ouvrir automatiquement le gestionnaire de transfert. Utiliser la touche entrée pour envoyer le message. Effacer l'historique de discussion automatiquement. Sauvegarder l'historique de discussion. Utiliser la liste noire. Recommander. Filtrer la requête de partage de fichiers. Réseau. Donc. Donc. C'est une plage d'adresse IP. Par exemple. 192.168.2.100. A. 192.168.2.150. Voilà. Tu me recherches. Tout ce qu'il y a là-dedans. Ok. Enfin. Voilà. Vous avez compris. Donc. Ici. Je vire. C'est tout. Appliquer. Valider. Appliquer. Valider. Alors. Ensuite. Ça va comment ? Oui. Les petites flèches. Elles surfent. Amis en ligne. Je peux aller en arrière. Diffuser. Pardon. Voilà. Je peux faire comme ceci. Comme ceci. Vous voyez. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors. C'est mieux comme ça. Préférences. J'ai vu. Transmission. C'est. C'est quand il y a des fichiers qui sont transmis. C'est pour avoir un aperçu global de tout ce qui est en train d'être envoyé sur le réseau. Ok. Outils. Gestionnaire de partage. Ah ben voilà. C'est pour ajouter des fichiers. Des dossiers. Voilà. À partager. Alors. Trier. Par pseudo. Par IP. Ordre croissant. Décroissant. Mettre à jour. Voilà. Ben. Il m'a de nouveau détecté. Donc moi je vire. Merde. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ben je dois virer. Celui-là. Voilà. Ok. Donc. Si je fais. Voilà. J'ai cliqué sur Natacha. Je vois. Sa version d'IPTOX. Son pseudo. Son pseudo pour IPTOX. Ok. Pas son pseudo. Son utilisateur de session. Ok. Son nom d'hôte. Son adresse IP. Le type d'encodage. La signature. Natacha. De chez Créanalt. Sa photo. Ben moi j'ai mis un avatar. Ok. Alors ici on peut agrandir. Tout ça. Voilà. Donc. Les. Les progressions d'envoi. Envoyer un répertoire. Un fichier. Détail. Donc même chose ici. Voilà. Comme ça c'est bien. Voilà. Et on peut se causer tout simplement. Alors. Salut. Oui. J'ai pas. Voilà. Si je voulais envoyer avec la touche envoyer. Ben je dois faire préférence. Système. Envoyer. Avec la touche entrée. Ok. Donc. Je vais faire comme ça. Donc moi. Envoyer. Salut. Ça va. Ça va. J'ai fait le con. J'ai fait. Hop là. Oui. Et toi. Bof. Bon. Maintenant. On veut s'envoyer des fichiers. Alors. Comment est-ce que cela fonctionne ? Donc. Il y a plusieurs moyens. D'envoyer des fichiers. Soit. Oui. Ce que je ne vous ai pas montré. Donc. Regardez. Là. Donc. Dans la fenêtre principale. IP. Tux. On a une barre d'outils. Avec. Fichier. Outil. Aide. Mais une fois que j'ouvre. La fenêtre. D'un. D'un interlocuteur. D'un ami. D'une amie. J'ai une barre d'outils. Dans cette fenêtre. Fichier. Regardez. Outil. Aide. Et dans fichier. J'ai joindre un fichier. Joindre un dossier. Roquette. Roquette des ressources partagées. Outil. Donc. C'est une image. Vider la mémoire. Ok. On peut envoyer également par ici. Donc. Envoyer un répertoire. Envoyer. Un ou plusieurs fichiers. Avoir des détails. Ok. Donc. Moi je vais essayer d'envoyer. Plusieurs fichiers. Donc je vais faire. Fichier. Ou un répertoire. Répertoire. Système de fichiers. USR. Share. Backgrounds. Je vais envoyer le répertoire. Linux Mint. Ouvrir. Voilà. En fait ça. C'est un peu une file d'attente. Ok. C'est un peu une file d'attente. Donc. Je le mets en surbrillance. Si je fais un clic droit. Supprimer la sélection. Non. Je le mets en surbrillance. Et je vais cliquer sur envoyer. Et de l'autre côté. Regardez. Fichier à recevoir. C'est une file d'attente. Fichier à envoyer. Fichier à recevoir. J'accepte. J'accepte. Ok. Tu le mets dans le répertoire que de destination par défaut. Slash BBL. Slash téléchargement. Slash IPTux. Enregistrer. Et voilà. Ça va vite. D'ailleurs si je fais ceci. T-chargement. IPTux. Linux Mint. Voilà. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus sur ce logiciel. Vous avez vu comment il fonctionne. Il fonctionne plutôt pas mal. Ok. Il est très simple. On n'a pas d'effet sonore. Tiens. On n'a pas d'effet sonore. N'oublie pas qu'il y a un applet. Il y a quand même un applet. Masquer. Transmission. Préférences. Gesture de partage. Détecter. Quitter. Ok. Pour le démarrer automatiquement. Vous devrez passer. Par exemple. Sur XFCE. Par. Par. J'ai oublié où c'était. Session démarrage. Démarrage automatique d'application. Et voilà. C'est par là que vous devrez passer. Ok. Voilà. J'espère que cette petite minute vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye. Une prochaine. Et à bientôt pour la vidéo de création de clé USB maison. Concernant. Concernant la distribution de Linux et Maboutou. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501